Je vous ai donné carte blanche pour cette exposition, pour le commissariat de cette biennale, bien sûr, donc comment ça s'est passé cette biennale et sur quelle langue vous avez dirigé votre choix, votre sélection de ces femmes peintres ? Lorsque le président de la fondation, M. Khotoubi, m'a invité à faire cette biennale, je lui ai répondu, il y a plus de 100 biennales à travers le monde. Et s'il faut créer une nouvelle biennale, il faudrait que nous puissions répondre à une urgence. Et que pour moi, la grande urgence maintenant, et la plus, on va dire, la plus tendue, la plus difficile à résoudre, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, et surtout l'abandon dans l'écriture de l'histoire de l'art, de la figure féminine, en sachant que les artistes femmes ont été mis à l'honneur ici, dans la fondation, au musée, il y a eu des expositions de ce type. Mais l'objectif est de créer une biennale sous forme d'une plateforme. Cette plateforme doit s'engager, et ça c'est la clé de la réussite, s'il n'y a pas cet engagement, ça ne sert à rien. Cette plateforme doit s'engager à ce que tous les deux ans, on donne un paysage où les artistes femmes ont la possibilité de développer leur création. Elles ne sont pas invitées parce que ce sont des femmes, elles sont invitées parce que ce sont des bons artistes. Mais nous opérons cette discrimination parce qu'elle est nécessaire pour aider leur visibilité et permettre leur développement. Et il y a quelque chose qui m'a toujours touché, c'est que si vous analysez simplement en Afrique ou au Maroc ou dans le Maghreb, les lieux d'art contemporain, 80% voire 90% ont été fondés par des femmes. Il y a très peu d'hommes qui ont ouvert la grande majorité des galeries, des petits centres d'art un peu de partout. Ce sont des femmes qui sont derrière. Elles ont quand même participé à la fondation de ce que nous appelons l'art contemporain.